Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je vous propose aujourd'hui un mini haul action. Allez, on y va ? Alors, je ne sais pas trop quand est-ce que vous verrez cette vidéo parce que j'ai dû faire une mise à jour sur mon logiciel de montage et depuis que j'ai fait la mise à jour, je ne peux plus faire de montage sur celui-ci. J'ai un petit problème qu'il faut que je règle mais je n'ai pas trop le temps pour le moment. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs shorts sur ma chaîne. J'espère que vous verrez la vidéo entre guillemets à temps si vous voulez acheter les mêmes produits parce que c'est ça le problème des fois avec l'action, c'est qu'il y a des produits qui sont là, qui durent et d'autres pas toujours. Donc en plus là vous verrez, il y a des choses pour la déco où je pense que ça risque de ne pas durer une éternité. Alors, nous n'allons pas commencer par la décoration mais nous allons commencer par les loisirs créatifs. J'ai acheté des perles. Pour commencer j'ai acheté ces deux boîtes là identiques. Je vais vous en montrer une d'un peu plus près, voilà, dans les teintes de bleu, de jaune, de rose, de mauve. J'avais envie de faire un petit projet avec ces perles là. Donc voilà, je m'occuperai de ça pendant les vacances, soit d'avril ou pour les vacances d'été, on verra. Mais voilà, pour un petit moment détente. Dans la même idée, j'ai acheté un autre lot. Celui-ci, donc là vous avez plus des petites perles traditionnelles et des petits cœurs, des lettres de différentes couleurs. Plutôt quand même dans les teintes de rose, de mauve, rouge. J'aime assez bien. Bah putain, si je vous montre comme si vous voyiez un petit peu mieux. Voilà, très esprit années 90 comme je les aime. Dans cette même idée que là, il y avait en fait trois lots de perles. Il y avait ceci, il y en avait d'autres, c'était un peu plus dans les tons dorés. Et le troisième, je ne sais plus. Mais voilà, moi j'ai pris que celui-ci. Pareil, pour faire des petits bijoux. Et je sais que mes neveux aiment bien utiliser des perles pour faire des petites créations. Donc je me dis, on ne sait jamais, ça pourra leur servir à eux aussi. Et voilà, ce n'est pas des choses qui sont perdues. J'en ai déjà un petit peu des perles. Voilà, c'est toujours sympa de faire des petites créations. Ça occupe bien. Ensuite, côté décoration, plusieurs craquages niveau bougies. Si vous avez vu l'un de mes derniers vlogs, notamment lorsque j'installais ma décoration de printemps, les deux dernières bougies que j'avais achetées lors de mon dernier passage chez Action, je les ai quasiment terminées. Je les avais enlevées parce que c'était plutôt pour la décoration de Saint-Valentin. Mais là, je me suis dit que j'allais remodifier ma décoration de printemps. Donc dans ma décoration de printemps, j'étais partie uniquement sur des teintes de vert et une petite touche blanche avec mes petits lapins que j'adore énormément. D'ailleurs, il faut absolument que je m'en retrouve. J'ai vraiment envie d'accentuer la décoration chez moi et notamment dans certaines pièces, parce qu'il y a des pièces qui ne sont pas du tout décorées autour des saisons alors que je me rends compte que ça me fait plaisir. Donc là, je vais continuer encore un petit peu à décorer. Et du coup, au départ, je m'étais dit pour ma décoration d'été, je reprendrai des choses de la Saint-Valentin. Mais là, j'ai changé d'idée. Je veux que du coup, pour ma décoration de printemps, on soit sur du vert et du rose. Donc du coup, je vais reprendre mes deux bougies que j'avais utilisées pour la Saint-Valentin. Et pour ma décoration d'été, on va partir sur des teintes de bleu et de jaune. Et on oublie le rose, on le rebascule au printemps. Donc peut-être que je combinerai un petit blog déco à la suite de cette vidéo pour qu'elle soit un petit peu plus consistante, si je puis dire. Donc, dans cette optique-là, et à cause aussi de Zoé de la chaîne Zo11, j'ai craqué sur certains articles. Elle avait présenté lors d'une de ses vidéos un petit bougeoir fraise qui était magnifique. Bien évidemment, quand je suis allée, moi, dans mon action, il n'y en avait pas. Mais à la place, il y avait ce petit bougeoir-là, un pastèque. Donc là, pour mettre une bougie chandelle, mais il y avait aussi pour photophore. Donc voilà, franchement, très très mimi. Et moi, pourquoi j'ai pris dans cette version-là ? Parce que, en fait, j'ai plein de bougies avec des odeurs, mais je n'ai pas de bougies sans odeur des chandelles. Sauf que si, à un moment donné, on se retrouve avec une panne d'électricité, par exemple, et qu'on n'a plus de lumière à la maison, on est quand même bien content d'avoir des bougies qui ne sont pas parfumées pour pouvoir avoir un peu de lumière. D'ailleurs, ce matin, justement, nous avons une panne d'électricité. Bon, ça n'a pas duré très très longtemps. Mais quand vous avez des vols électriques et que vous ne pouvez pas faire contre les lumières, les téléphones portables, ça aide bien avec la lampe torche derrière, mais ça ne peut pas tout faire non plus. Et du coup, j'en ai profité pour acheter des chandelles. Et en plus, il y en a qui étaient décoratives, donc ça va être l'idéal. Je voulais les sortir après des boîtes pour que vous puissiez mieux les voir. Donc, premier lot, c'est celui-ci, donc avec des petits citrons, une jaune et une verte. Donc, la jaune, je vais m'en servir pour ma déco d'été. Ensuite, j'ai celle-ci, donc pêche, très claire, avec des pêches et une autre verte. Et enfin, la troisième, des petites poires, encore une couleur un peu orangée pêche et une autre bougie verte. Donc, voilà, comme ça, avec ces trois lots, celle avec les décorations, ça va me servir pour ma décoration de printemps ou d'été. Et les autres, je vais les mettre de côté si jamais, un jour, il y a une peine d'électricité pour pouvoir allumer des bougies. Et je me suis permise de craquer pour deux bougies parfumées qui serviront pour ma décoration d'été. L'idée, c'est que quand j'achète des bougies, je fais attention à l'odeur et je fais attention au contenant pour pouvoir réutiliser et donner une seconde vie. C'est pour ça que j'aime beaucoup les bougies qui ont un couvercle et ce genre de couvercle-là qui sont bien hermétiques. Donc, pour commencer, j'ai pris celle-ci, fleur de côtois, avec ces jolies petites fleurs, ces petites plantes tout autour. Donc, voilà, ça, quand ça va être terminé, je pourrais toujours m'en servir pour mettre des produits à l'intérieur et me faire une déco à l'année longue, pourquoi pas. Ah ouais, franchement, ça sent super bon, ça sent le linge propre. Donc, ça doit être bougie crépitante, je suppose, puisque ce sont trois mèches en bois. Il y avait aussi vanille, tiaré et je crois qu'il y avait une quatrième odeur. Moi, la vanille, je ne suis pas trop fan dans les bougies. Tiaré, je trouvais que ça ne sentait pas tant que ça, le ou la tiaré, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin. Donc, voilà, je suis partie sur celle-ci, je trouvais ça plutôt sympa. Et enfin, de cette gamme-là, vous savez que j'en ai plusieurs des bougies de cette gamme-là et que je les aime toutes. Donc, voilà, dans les teintes un peu beige, donc bon, on sort un peu du jaune, mais ça sera pas mal. Donc, Golden Amber and Sage, je ne sais pas ce que ça veut dire en français. Je vous mettrai la traduction. Ah ouais, franchement, c'est pas mal du tout. Pour l'été, je me dis que ça peut être assez bien. Celle-ci, on nous dit qu'elle peut brûler pendant 50 heures. Pour l'autre, il n'y a pas d'indication, j'ai regardé. Donc, voilà, pour mon mini-haul action, j'ai quand même été assez raisonnable. Alors, on se retrouve pour une deuxième partie à ce haul action. Vous excuserez le cadrage, mais là, je suis en pleine vacances et je suis en train de réorganiser mon bureau. C'est un peu le bazar. D'ailleurs, c'est possible que mon bureau change de place, mais bon, bref, c'est une autre histoire. Je suis retournée chez Action et j'ai fait quelques petits achats que je me suis dit que j'allais vous montrer, du coup, puisque la vidéo n'était pas hyper, hyper longue. Et puis, il y a des choses qui sont en lien avec la déco. Par contre, pas la déco de printemps, mais la déco d'été. Alors, pour commencer, j'ai acheté ces petites barrettes-là avec l'holographique du papier. Vous ne vous rappelez pas très, très bien compte. Mais c'est les barrettes-là qui étaient un peu tendances à un moment donné, qui normalement permettent de ne pas faire trop de marques dans les cheveux. Mais bon, je pense que ce ne sera pas trop le cas. Après, moi, je ne vais pas m'en servir énormément, mais c'est plutôt au moment où je suis à la maison, que j'ai quand même une craignière assez longue. On ne s'en tête pas toujours bien compte, mais des fois, c'est un petit peu pénible. Donc, j'ai acheté ces petites barrettes-là. Je ne vais pas toutes les garder. J'en donnerai à ma sœur. Et puis, voilà, j'ai pris dans cet esprit-là un peu paillettes, un peu style années 90 pour rappeler mon enfance. Mais il y en avait des plus sobres, si je puis dire. Ensuite, côté cuisine. J'ai pris ces moules-là. J'en ai pris deux. Un en rose et un en vert. Donc, on nous dit que ce sont des moules pour barres de céréales. Donc, du coup, vous avez pour faire huit barres. C'est pour ça que j'en ai pris deux, parce que je me dis, ça fait partie de nos élections. S'il faut la deux manger mieux, de faire mes choses moi-même et éviter d'acheter trop de produits transformés, parce qu'on le sait, ce n'est pas très bon pour la santé. Et on va dire que je l'ai consommé pendant très longtemps. Bref, ça, c'était une autre histoire. Et du coup, là, je me suis dit que ce serait mieux d'en prendre deux. Mais je suis en train de me dire, j'aurais peut-être dû en prendre un troisième pour m'en servir pour faire des pestos congelés, par exemple. Enfin, oui, enfin, me faire mes propres pestos et ensuite les congeler pour les utiliser plus tard. Parce que j'avais déjà fait ça, là, acheté un gros moule à glaçons pour justement pouvoir congeler des préparations maison. Mais je me dis que cette forme-là, ça peut être pas mal aussi. Et peut-être un peu plus facile à ranger dans le congélateur que les gros moules à glaçons. Donc, ouais, pourquoi pas y retourner. Et je me dis, voilà, ça ne sera pas perdu ce genre de moule. Parce que je me dis, on peut peut-être s'en servir pour faire d'autres préparations. Et voilà, des fois, je me dis peut-être que deux parce que ce n'est pas si large que ça. Ça peut être un petit peu léger. Donc, voilà. A voir si vous les avez déjà achetés et utilisés. N'hésitez pas à me dire s'ils sont bien. Et oui, ce que je voulais dire, ce qui est pas mal avec ça, c'est que ça peut aller au congélateur, au micro-ondes, au lave-vaisselle. Et donc, bien évidemment, au four et maximum 200 degrés. Donc, ouais, je me dis que ça peut être pas mal du tout. Ça peut être un achat efficace dans l'optique de se faire plus des produits maison. Ensuite, côté décoration, c'est en lien avec les achats de la dernière fois. J'ai réussi à trouver cette fois-ci les bougeoirs. Donc, en forme de fraises comme ceci. Et j'ai également trouvé en forme de citron. Donc, ces deux-là, je m'en servirai pour ma déco d'été. Ça, c'est certain. En plus, ça ira très bien avec un cadre que j'ai chez moi, que vous avez peut-être pu voir dans un vlog plante. Ou justement, parce que j'avais des plantes qui sont pas très très lentes. Et je me dis que ça va être idéal sur cette partie-là de la maison, si je puis dire. Et par contre, pastèque, ça je vais m'en servir tout de suite dans ma déco de printemps. Donc, j'ai fait justement chez moi d'autres petites modifications. Il n'y a pas que dans mon bureau que j'ai fait des modifications. Il y a aussi dans d'autres parties de ma maison. J'ai changé des meubles de place, etc. Et donc, du coup, j'ai en ai profité pour refaire ma déco de printemps. Donc, je vous laisse avec celle-ci. Sous-titrage ST' 501 Donc, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si celle-ci vous a plu, on n'hésite pas à lâcher un petit like. Si vous aussi, vous avez fait des petits achats décorations, vous avez acheté des nouvelles bougies chez Action ou d'autres choses qui pourraient m'intéresser. Voilà, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous achetez chez Action dans les commentaires. Et sinon, moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501